Jean-Louis Borloo, Hervé Morin, deux centristes côte à côte au moment de se présenter face à 2000 militants survoltés. C'était samedi à la Grande Motte. Entendant l'oreille, on peut entendre Hervé président ou Borloo président. La Nouvelle Union a déjà du plomb dans l'aile, mais pour le président du parti radical, l'essentiel était ailleurs. Je pense qu'il se passe quelque chose qui dépasse le centre d'ailleurs, qui est un moment de rupture, un moment de grand débat, une crise majeure, des difficultés en France en emploi, logement, éducation et donc une envie d'un nouveau chemin, une envie d'une nouvelle équipe. Une équipe unie, en tout cas c'est ce que veulent les jeunes militants, ils souhaitent dépasser les rivalités internes en mettant en avant leurs valeurs. C'est des valeurs qui sont les valeurs humanistes, les valeurs de la République, les valeurs d'écologie et les valeurs de l'Europe. Nous au niveau jeune, déjà depuis trois ans, on trouvait dommage de ne pas travailler avec l'ensemble des partis, des personnes et des jeunes qui ressentaient ces mêmes valeurs. C'est ainsi qu'est née l'ARES, l'Alliance centriste issue du nouveau centre et du parti radical notamment. Une union que les jeunes veulent absolument faire vivre. Leur message est clair, place aux nouvelles générations. Le rajeunissement, il a déjà commencé au sein notamment du nouveau centre, parti auquel j'appartiens, avec Damien Abad, notamment un gardois d'Aubor et conseiller municipal à Vauvert, qui avait été élu député européen il y a maintenant trois ans. La jeunesse a toujours été au centre des préoccupations du centre et notamment du nouveau centre et maintenant de l'ARES. Et la nouvelle union centriste résistera-t-elle aux multiples ambitions présidentielles internes ? En tout cas du côté de l'UMP ou du Modem, on compte les points.